L'Arabie de l'Islam et vous avez montré que le Coran a été révélé par l'Arab. Vous avez également montré que l'Arab est une identité, un symbole de l'Islam. Vous avez insisté sur cette dimension d'expression de l'Arabe comme une langue qui unifie les peuples musulmans. Et vous avez insisté sur le fait que, face à la colonisation, qui a essayé de rayer les identités culturelles, l'Islam s'est imposé par l'Arab comme facteur de défense. Et on aurait pu prolonger la réflexion pour montrer qu'à la fois chez Mme Senbambe Mbaké, chez Mme Alaj Malik, comme auprès de plusieurs guides, ils ont exprimé leurs pensées dans la langue arabe. Ils ont combattu le colon par la langue arabe. Et leurs oeuvres sont diffusées dans la langue arabe, qui est une langue sacrée. Et vous avez beaucoup insisté sur ces dimensions, que dans les cadres religieux, la langue arabe conquiert une dimension sacrée. Vous avez aussi laissé entrevoir qu'on est dans un environnement marqué par une hybridation culturelle. Et nous, nous sommes assez heureux de dire, dans cette hybridation entre l'Arabe et les langues nationales, l'Arabe est intégré dans notre civilisation. Vous avez vu par nos noms, par nos manières de faire, par notre habillement, par notre vision du monde, que l'Arabe est totalement intégré dans nos manières de faire, tout en reconnaissant, dans la diversité culturelle, qu'on est dans un environnement d'hybridation assez marqué. Et c'est cette hybridité qui est, évidemment, le moyen par lequel le pluralisme s'exprime, y compris le pluralisme linguistique. Voilà, nous avons dans la salle des grands spécialistes linguistes. Mama Hamsèque et docteur est dans la salle. D'autres spécialistes, je suis heureux tout à l'heure de passer le témoin à le professeur Khadim Baké, qui est dans la salle, qui est notre aîné à l'IFAN et qui a beaucoup travaillé dans ces directions. Il y a dans la salle une diversité de spécialistes qui nous édifieront sur, évidemment, la manière dont le monde va se développer. Et l'expression de l'identité de l'islam continuera à s'exprimer dans la langue arabe, tout en apprenant ce que... Je pense que le docteur, le professeur Abdelaziz Khebe nous a dit tout à l'heure que la diversité culturelle, c'est d'abord la diversité des individus. Et c'est cette marque de pluralisme qui est aussi très importante à magnifier. Docteur, nous voulons vraiment vous remercier pour la qualité de votre intervention et passer la parole immédiatement à celle que j'ai présentée tout à l'heure comme l'une des sociologues les plus connues dans notre environnement africain. Je veux nommer le professeur Fatou Sarr Sow de l'IFAN et qui dirige le laboratoire genre de l'IFAN et qui va nous parler du renouveau islamique et du rationalisme scientifique. Je voudrais d'abord, en disant, en disant, en disant, en disant, Bismillah, Rahman, Rahim, Allah, Allah, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, remercier ceux qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui, le président du comité scientifique, ainsi que le Cheikh Abdelahat et le Cheikh Gaye, qui m'ont fait part de l'intérêt qu'ils ont par rapport aux réflexions que je mène. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est une réflexion initiée il y a déjà quelques années avec mes maîtres, c'est-à-dire deux de mes professeurs, l'un qui s'appelle Mike Singleton, qui est un anthropologue qui a dirigé mon mémoire de maîtrise en sciences de l'environnement ici à Dakar et grâce à qui je suis partie enseigner aussi dans une université jésuite en Belgique, à Namur, et qui est un père blanc. L'autre, c'est Pierre-Philippe Rey, qui est un marxiste, communiste, maoïste, et avec eux, il y a eu ce dialogue sur les questions de la religion. En fait, ce qui nous unit tous, c'est notre discipline qui est l'anthropologie, l'arrivée du judaïsme, que Dieu nous a dit que nous sommes tous égaux devant Dieu, mais le judaïsme, les juifs se sont considérés comme le seul peuple élu. Avec le christianisme aussi, il y a eu la reconnaissance en demandant d'aller prêcher auprès de toutes les nations. Mais, pour eux, la récompense sera dans l'au-delà et que tout comportement humain sur terre est l'œuvre de Satan, la rédemption, c'est dans le futur. C'est la religion musulmane qui nous a permis de dire que nous sommes ici sur terre comme si nous ne devions jamais la quitter et nous sommes aussi sur terre en disant que demain, à tout moment, nous devons rejoindre notre Seigneur. C'est à partir de ce moment-là que nous avons compris que Dieu nous a confié cet espace-terre en nous confiant une mission. Et cette mission, nous ne pouvions la remplir en étant dignes de notre Seigneur que par la connaissance et par le savoir. Peu importe, est-ce que les hadiths qui disent qu'il faut aller chercher la connaissance jusqu'en Chine sont avérés ou pas ? Quoi qu'il en soit, le premier verset de notre religion nous oblige à la connaissance. Et cette connaissance-là, elle est universelle pour nous, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit noir ou blanc, c'est une exigence pour tous. Et j'en profiterai pour dire toute ma fierté d'être ici en tant que femme, parce qu'en réalité, la première université au monde qu'on considère comme la première université au monde, c'est elle de Al-Khawarine, a été une université créée par une femme du nom d'Omul Banine, Fatima Al-Fahiria, bien avant l'université de Bologne, bien avant l'université de la Sorbonne, bien avant toutes ces universités du monde. Donc, c'est une femme qui a été à l'origine de la première université du monde. Donc, il n'y a que le savoir qui vaille la peine d'être recherché. Alors, nous avons compris ce que notre religion nous a demandé de faire. En réalité, l'autre concept que j'utilise avant d'arriver à cette notion d'universalisme, c'est la notion de liberté. La religion musulmane a rompu toutes les chaînes en nous disant que nous sommes tous égaux devant Dieu. À partir de ce moment, il y a une égalité ontologique entre tous les hommes sur Terre, entre les hommes et les femmes. Avant de poursuivre, je n'ai pas salué les Mauritaniens qui sont ici. Parce qu'en réalité, moi, je suis du Nord. Je suis du Wallo, et Salam le sait, avec les Trarza, nos sangs sont mêlés. Et en réalité, quand les Sénégalais ici sont les parrains de leur école d'enfance, moi, l'école de mon enfant, c'est à Alec. C'est là-bas où j'ai appris l'ABC français. C'est là-bas où j'ai appris non pas Basin, Mimora, etc. mais j'ai appelé à l'Iflam le Fubatazaj, le Mahaha, etc. Jusqu'à la fin. Donc, je voulais saluer mes amis de l'autre côté du fleuve en disant que nous sommes un et un seul peuple en réalité. Alors, en revenant sur cette thèse, ce qui m'intéresse aujourd'hui pour parler du renouveau de l'islam et de la dimension et de la dimension de l'importance de la science dans ce rationalisme, c'est qu'en fait, notre religion a été fondée sur la base du rationalisme scientifique. Alors, à partir du moment où Dieu nous a dit « Je vous confie cet espace-terre, ce n'est que par la connaissance que nous pouvions être dignes de notre Seigneur » et ça, l'islam l'a compris. Après les deux premiers siècles de l'égir où on a réussi à atteindre les confins du monde, l'islam, c'est le monde musulman, s'est donné comme responsabilité de collecter tous les savoirs dans son espace et ce qui fait dire à Michel Serres qu'entre 3500 ans avant Jésus-Christ jusqu'en 1948, entre le 8e et le 12e siècle, toutes les connaissances scientifiques dans le monde et sans exception sont sorties du monde musulman et pas d'ailleurs. D'ailleurs, vous le savez, les élites musulmanes ont tellement compris leur mission que le califat Abbasid a entrepris de collecter toute la science du monde connu pour la traduire en arabe et a financé la maison des sages qui très vite passe de la traduction de la science antérieurement acquise à la production accélérée de découvertes scientifiques sans précédent. Nous savons que ce qui est à la base de l'école française aujourd'hui, de l'école occidentale, c'est l'algèbre. Et l'algèbre, nous savons, c'est Al-Khawarizmi qui a été un des musulmans originaires d'Asie centrale qui nous a permis d'arriver à partir de l'évolution des chiffres zéro pris chez les Indiens à ce qu'on appelle les tableaux des fractions, addition, soustraction, multiplication et division. C'est en réalité, c'est lui qui a établi notre façon actuelle de noter les nombres et c'est à cette époque qu'a été construite la démarche qui est à la base actuelle de l'enseignement mathématique de l'école pour tous, enseignement primaire dans le monde entier. Et c'est cette découverte scientifique qui manifeste non seulement l'impulsion que l'islam donne à la science pour élever son niveau mais aussi la dimension universaliste que cette science doit atteindre pour entrer dans le projet universaliste de cette religion. Alors, nous avons aussi d'autres exemples peut-être que je vais passer dessus. Je ne reviendrai pas sur l'optique géométrique d'Ibn al-Haytan au XIe siècle. C'est à lui qu'on doit la découverte des lois de la réfraction et celle de la chambre noire les deux conjugués qui lui permettent de décrire entièrement l'oeil comme appareil optique. Nous avons aussi que l'islam a permis le développement de l'imprimerie. Même si ça nous est venu de la Chine, c'est l'islam qui l'a popularisé, le monde du musulman qui a inventé une nouvelle méthode plus économique de fabrication du papier par tutrifaction des chiffons, ces manufactures de papiers se sont répandues par milliers à travers tout le monde musulman permettant de produire chaque année des millions de copies de livres. Et d'ailleurs, en l'an 1000, la seule ville de Cordoue produisait chaque année 200 000 ouvrages par copie ou 20 000 ouvrages. Les copies étaient essentiellement des femmes. Là encore, je magnifie le rôle des femmes dans l'expansion de l'islam. Alors, maintenant, la question que nous nous posons, c'est que comment le déclin est arrivé de la suprématie du monde musulman ? Mais avant de passer à cela, et je reviendrai à la fin, c'est de retenir qu'aujourd'hui, comme le disait Cheikh Ante Diop, nous n'avons aucune fausse honte à puiser dans la science parce que cette science n'appartient pas à l'Occident. Elle est universelle. Et d'ailleurs, un de mes professeurs, donc c'était Philippe Rey, qui me disait quand les Français viennent à Tombouctou, dire qu'ils font enseigner les mathématiques, les calculs aux petits maliens. Mais on oublie que c'est de là-bas que c'est parti. Mais on nous a fait oublier notre histoire pour venir nous la réapprendre comme si ça nous vient de l'Occident. Et là, je vais raconter une anecdote. Dans les années 94 au Canada, j'ai découvert que les Canadiens avaient fait ce qu'ils appelaient les cuisines collectives. Alors, je suis venue au Sénégal, j'ai dit à une de mes collègues travailleurs sociaux parce que j'en suis une, ils vont nous le vendre. Et en 97, quand Bouboudiop m'accueille au Congat, m'invite à une rencontre avec les Canadiens, ils étaient venus nous enseigner les cuisines collectives. Les cuisines collectives, c'était rien d'autre que les mbahals que les femmes sénégalaises faisaient, mais qui a été transportée par l'esclavage jusqu'en Amérique latine et que les Canadiens ont repris. Donc, de la même manière aujourd'hui avec les OGM, ils vont nous prendre, détruire nos semences avec les OGM, mais pendant ce temps, ils ont pris le soin de conserver toutes nos semences traditionnelles et ils viendront dans 10 ans ou 20 ans nous les revendre. Donc, c'est exactement la même chose pour les sciences. C'est pourquoi je veux attirer l'attention sur les hommes religieux de notre pays que cette différence entre l'école française soit disant école française n'a pas lieu d'être parce que ce qu'on enseigne dans cette école dite française, les mathématiques, la géométrie, l'algèbre, cela ne appartient pas. Il n'y a pas lieu qu'au Sénégal qu'on fasse cette dichotomie entre école soit disant arabe et école soit disant française. Évidemment, nous devons faire attention à ne pas utiliser la science avec un regard critique parce qu'aucune technique n'est neutre y compris les technologies qu'on est en train de nous inventer et de nous apporter. Maintenant, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de revenir sur le déclin de la suprématie scientifique du monde musulman et comment nous devons reprendre le dessus parce que la solution est là et seulement là. En réalité, à l'origine de la religion musulmane il y avait cette articulation entre foi et science et c'est cela qui a permis au monde musulman d'aller à la découverte d'avoir sa suprématie entre le 8e et le 12e siècle. Mais au moment où il y a eu ce déclin c'est l'Occident qui a récupéré par le biais de l'Europe du Sud vous le savez c'est l'Occident qui a récupéré ses connaissances scientifiques mais au moment où l'Occident était en désamour avec le premier monétaïsme c'est-à-dire avec le christianisme et c'est là où la foi et la science se sont séparés. Or, comme je le discute avec mes professeurs, nous ne pouvons pas arriver à la transformation de ce monde dans le sens positif tel que la religion l'avait dit si nous ne retournons pas à la réconciliation entre la foi et la science. et c'est là où j'essaie de voir quelle est la partition que l'Afrique et essentiellement nos tarikas ici dans l'espace sénégalais pourront jouer. Et je pense qu'ils ont un rôle important à jouer dans la mesure où ils ont gardé cette chose qui était conceptionielle à la mission de notre religion à travers les enseignements de nos guides que sont Ahmadou Bamba et El-Haj Malik et tous les autres parce qu'ici y compris au Sénégal quand on prend le foyer de chez Haditouré nous savons que l'astronomie était aussi étudiée dans ces espaces-là. Donc il nous faut revenir à cela en passant par deux choses. Comment l'entrée de l'islam est venue dans le monde africain ? Il y a eu deux voies. La voie des ibadites qui ont été surtout en Algérie et qui sont partis vers l'Afrique de l'Est et la voie des sunnites et des chiites. La voie des ibadites même s'ils ont rompu avec la dimension politique ont conservé la dimension, l'approche technologique et scientifique. C'est eux qui ont été à la base de toutes les routes du Sahara du travail d'urbanisation, de l'irrigation, etc. Par contre, les sunnites auxquelles nous nous appartenons ici, Malikit, nous avons mis plus l'accent sur la dimension politique. Et c'est ça. Ils ont construit quand même des États avec des formes d'organisation très avancées pour permettre l'écoexistence des peuples. Et je veux parler de l'âme pure du Mali. Et c'est cet héritage-là que nous avons capté, nous. Et d'ailleurs, je disais à Sany Abdelahad, en fonction de mes recherches, je comprends pourquoi au Sénégal, les tariqas sont très proches des politiques. C'est aussi notre héritage par rapport au cheminement de l'islam. Mais il va falloir réconcilier les deux, à la fois la dimension politique et la dimension scientifique. Et c'est pourquoi j'en appelle en tout cas aux jeunes générations aujourd'hui. Parce que les premiers, les fondateurs des confréries ici au Sénégal ont accompli les missions qui étaient à l'heure par rapport au contexte historique et politique dans lequel nous étions et qui nous ont permis, en tout cas pour un pays comme le Sénégal, d'avoir une nation, une nation extrêmement stable qui constitue un modèle dans cette sous-région. Si nous avons traversé, revenu à cette notion d'universalité, que le Sénégalais, quel que soit son groupe ethnique, se sente d'abord mourir, se sente d'abord tirer, c'est là la construction d'une certaine forme d'unicité qui est liée avec cette vision et cet esprit de l'islam qui doit gommer toutes les autres barrières qui n'ont autre que celles qui sont religieuses. Alors, mais le problème que nous avons, c'est vrai que dans le monde arabe, le déclin de l'islam est venu aussi de nos volontés des dynasties qui ont voulu s'installer dans une logique de contrôle absolu du pouvoir en rupture avec ce que la mission divine leur demande. C'est-à-dire la question de la direction de la communauté ne doit être bâtie que sur la connaissance et sur la science, uniquement sur la connaissance. Mais à partir du moment où les gens ont voulu en faire un renouvellement à l'intérieur de ceux-là qui ont contrôlé le pouvoir, c'est ça qui a été à la base du déclin du monde islamique dans le monde arabe. Et évidemment, les tarikhats, en tout cas en Afrique subsaharienne, ont été ces réceptacles qui ont permis de sauver un petit peu en termes de connaissances, en termes d'organisation. Mais leur limite aussi, c'est cet enfermement-là. C'est là où on a rompu avec la rationalité. Quand le modèle islamique était un modèle ouvert, parce qu'on nous a appris qu'y compris à Médine, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait être invité dans les discussions toute la communauté, quelle que soit leur appartenance, ça veut dire qu'il y avait une ouverture maximale. Mais quand les tarikhats se referment entre eux pour ne mettre la transmission que de manière, comme on dit, interne, évidemment là, on rompt avec la possibilité d'une expansion de la connaissance scientifique. Or, il nous faut renouer avec cela et remettre la science et la connaissance au cœur de notre problématique. Et ce n'est que de cette manière que le monde musulman, ou en tout cas l'Afrique aussi qui a une part à jouer, pourra renouer de manière définitive dans la réconciliation du savoir et de la foi. parce que sans le savoir et la foi, le monde va aller à sa perte. Parce qu'aujourd'hui, le modèle que nous appelons la mondialisation, issu du modèle capitaliste ou du modèle communiste qui n'est pas d'ailleurs, tous n'ont qu'un seul objectif, c'est la richesse matérielle. Y compris le monde communiste quand il pose, ne posait pas la liberté au sens où la religion musulmane nous l'a donnée en disant que nous sommes tous égaux devant Dieu, mais cette liberté-là, ce n'était pas par rapport à la libération du monde, ne devait pas se faire par la connaissance et par la liberté mais par une classe qui était la classe ouvrière qui était omnubilée par une chose, c'est-à-dire l'absence de richesse. Donc, que ce soit le capitalisme ou que ce soit le communisme, nous ne sommes pas à la hauteur de l'ambition et de la vision que les religions révélées nous ont apportées. Et c'est là le sens de la responsabilité aujourd'hui, de ceux qui sont aujourd'hui l'élite musulmane et j'en appelle en tout cas à nos hommes religieux dans ce Sénégal. Parce que le débat que nous avons ces temps-ci et ce conflit et cette opposition que nous avons entre l'école soit disante occidentale ou française et l'école soit disante musulmane, pour moi, n'a pas de sens. Elle a de sens dans les principes mais dans le fond, c'est vrai que c'est deux logiques qui s'affrontent mais nous avons la capacité d'aller vers cette réconciliation parce qu'au moment où on découvre le patrole au Sénégal, ce qui nous importe demain, c'est d'avoir des ingénieurs qui ont la connaissance. Peu importe la langue dans laquelle ils vont l'apprendre, que ce soit du chinois, que ce soit la langue arabe ou que ce soit la langue française ou la langue wolof, nous avons besoin de gens qui ont la connaissance scientifique pour conduire le monde parce que c'est ça cette mission que Dieu nous a assignée si nous devons être ces dignes représentants sur Terre, nous avons la responsabilité d'assumer cette mission pour conduire cette planète Terre non pas à sa catastrophe, non pas à sa destruction mais de le rendre tel que le Seigneur nous a demandé de le faire. Alors, je reviendrai encore sur cette question de renouveau pour dire que les musulmans ne doivent pas tourner le dos à la science. sous prétexte qu'elle est produite par l'Occident puisque cette dernière, comme le dit l'écrivain ivoirien Bernard Dadier, n'a inventé ni la poudre ni la boussole mais il les a utilisées pour vaincre le monde. D'ailleurs, Jacques Attelier, je l'ai entendu il y a quelques mois dire que le système que nous utilisons pour l'informatique aujourd'hui a pris naissance dans le Sahara, ici. Je ne suis pas suffisamment outillé pour aller dans ces explications assez profondes mais c'était assez intéressant que ces messieurs-là nous disent que dans cet espace de l'Afrique noire, ce qu'on appelle aujourd'hui la science et le complexe qu'on veut nous donner en disant que nous ne faisons que du tam-tam, nous ne faisons que de la danse, etc., ce n'est absolument pas vrai, c'est faux. Nous avons des formes de connaissances que nous avons apportées au monde mais aujourd'hui, c'est là où notre travail est important de retourner sur toute cette trajectoire pour que les Africains sachent qu'y compris dans le monde arabe, nous avons apporté notre part en termes de connaissances. Nous savons tous ce qui s'est passé à Tombouctou avec l'invasion du Maroc. Donc, nous savons que nous avons eu des minants enseignants qui sont partis au Maroc parce que leur niveau de savoir et de connaissances en tout cas étaient supérieurs ou du moins égales à ceux-là qu'ils ont trouvé sur place. Alors, si les Africains et les musulmans d'une manière générale acceptent de façon critique, mais il faut qu'on accepte de façon critique la science privatisée par les Occidentaux parce que sinon, ils vont nous déposséder de tout savoir y compris de nos propres savoirs. Je parlais tout à l'heure de la firme Monsanto. Vous en aviez entendu parler sur les questions des OGM. Je ne reviendrai pas là-dessus. Nous avons aussi ce problème avec l'OMC sur les brevets que nous déposons. La même situation guette la production des artisans africains ou du monde musulman qui n'ont pas la culture des droits d'auteur et ne maîtrisent pas les règles édictées par une OMC au seul service des intérêts des Occidentaux. Alors, pour terminer sur ce type de réflexion, je pense que nous devons renouer avec la vocation universaliste de l'islam parce que c'est l'islam qui est universaliste. La mondialisation n'est pas universaliste parce que c'est une mondialisation qui est fondée sous des rapports de domination, d'exploitation, de race, de classe et d'ethnie y compris de sexe alors que l'islam nous avait tous libérés. Et la seule chose qui vaille, à mon avis, pour l'être humain sur cette terre, c'est la notion de liberté. Parce que si cette liberté octroyée par Dieu est bien comprise, nous n'allons pas nous enseigner, nous enchaîner plutôt sur des formes de servitude liées au pouvoir de l'argent, liées au pouvoir politique ou toute autre forme de pouvoir possible. C'est la liberté, c'est cette liberté que Dieu nous a accordée tous, y compris hommes et femmes. C'est sur ça que nous devons revenir. Alors, les confréries devraient s'atteler à la tâche et vulgariser les travaux des fondateurs qui, au-delà des seuls enseignements du Coran, faisaient aussi des réflexions de la science et même des techniques. Le message initiatique des fondateurs des confréries au Sénégal était surtout un message révolutionnaire car grâce au principe de l'universalité de l'islam rendant les hommes d'égale valeur et d'égale dignité, ils les ont libérés des chaînes d'une aristocratie oppressive et leur ont offert les moyens d'une résistance intérieure face à la colonisation. Mais pour que les héritiers comprennent leurs responsabilités, il leur faut sortir de l'enfermement biologique. Le message d'universalisme de l'islam doit être perpétué par les continuités car comme nous l'enseigne l'histoire du monde musulman, toute tentative d'utiliser la seule dimension transcendante de la religion pour justifier au nom de Dieu une volonté de domination des peuples se traduira fatalement par le déclin car c'est la liberté qui est le moteur de l'histoire. En réalité, comme aujourd'hui la démocratie, c'est au nom de la démocratie que les gens prennent le pouvoir pour ensuite, une fois installés au pouvoir, perpétuer leur reproduction. Et c'est souvent au nom de l'universalisme que des groupes ont appelé les peuples à la guerre, à la djihad au nom de l'islam. Mais en réalité, l'objectif, c'est qu'une fois arrivés au pouvoir, de se reproduire, de se maintenir et de se perpétuer. c'est l'islam qui doit influencer la mondialisation. Parce que c'est ça la mission que nous avons donnée parce que l'islam n'est pas pour le peuple arabe, n'est pas pour le peuple africain, n'est pas pour le peuple européen, c'est un message universel. Et c'est ce message universel-là qui aujourd'hui doit remettre à l'endroit ce que nous sommes en train d'appeler la mondialisation parce qu'en réalité, c'est juste une pensée unique au profit d'un groupe unique qui n'est plus aujourd'hui simplement occidental, mais c'est au profit de ce que Max appelait les capitalistes de tous les pays. Quand il disait prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est les capitalistes de tous les pays, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient marocains ou qu'ils soient... Quand ils ont tous les mêmes intérêts, ils sont tous dans le même bloc. Alors, nous avons un futur, à mon avis, à construire ensemble. Et ce futur-là passe par l'éducation. Comment la question que je pose maintenant pour terminer à ceux-là qui aujourd'hui ont une légitimité sociologique et historique par rapport à l'implantation de notre religion dans nos espaces, c'est de me poser la question est-ce qu'ils ont l'ambition d'être à la hauteur de la mission qui leur a été léguée par leurs ancêtres, qui leur a été léguée par leurs aînés, qui leur a été léguée par leurs prédécesseurs. C'est-à-dire faire en sorte que cet islam-là dans l'espace africain puisse parler en retournant au message initial, qui est le message coranique. Et non pas se construire des espaces de pouvoir dont la seule ambition est le contrôle des richesses dans nos espaces. parce que ce qui se passe au Mali, ce qui se passe sur les routes du pétrole, nous comprenons de quoi il s'agit. C'est des alliances d'intérêt de groupe pour le contrôle du sous-sol de nos espaces et évidemment, c'est au nom de l'islam qu'on pose ces types de préoccupations et pour des peuples comme les nôtres qui sont profondément religieux, quel que soit leur degré de compréhension, il est très facile de les entraîner vers ce qu'on appelle aujourd'hui des conflits dont l'aboutissement et la finalité n'ont rien à voir avec la religion mais la seule finalité c'est le contrôle des ressources et des richesses de nos sous-sols. Et c'est là la responsabilité de chacun d'entre nous aujourd'hui. Ce n'est plus la responsabilité simplement de tel groupe qui se proclame religieux. Moi, je dis toujours aux gens, écoutez, et je le dis en Wolof, tout est important qu'il ne peut pas que se trouve à la religion qu'il ne peut pas que de la religion mais Dieu ne connaît pas que de la religion qui se trouve au monde. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que c'est que dès que l'on appelle l'islam il ne connaît pas qu'il ne connaît pas que Lalo parce que l'islam c'est un judo. Nous, nous devons nous direz qu'aujourd'hui, c'est qu'on a l'air à l'enfonction de notre chambre de notre chambre de notre chambre de notre chambre et nous devons qu'il ne connaît Et dans ce sens, nous devons faire de l'esprit, de l'esprit et de l'esprit, pour arriver à l'esprit de l'esprit de l'Islam, nous avons fait de l'esprit de l'esprit. Dans le 8e siècle et le 12e siècle, nous avons fait des études de la vie, dans le monde musulman, nous avons fait de sortir de l'Amérique, ni de sortir de l'esprit. Donc, nous avons dominé la vie. Mais ce que nous faisons, nous devons dire que nous devons nous parler de cette histoire, c'est que nous devons s'envoyer à l'esprit de l'esprit. Mais nous ne devons pas s'envoyer à l'esprit. C'est ce qui nous dit que nous devons dire de l'Islam. L'esprit est un produit de l'Islam. Mais le fait que nous devons donc le savoir, nous devons être mis en place dans les règles de l'esprit. c'est faux. Mais il faut toujours le déclencher, on l'a voyagée des gens à Medina, pour leur dire, sallallahu alayhi wa sallam, toutes les personnes qui sont paris en eux, ici la chouille d'Yulit, même si on se rend compte à la maison, tout le monde est pour ça, la maison est pour nous une histoire, ce qui est-ce que je voulais dire ce qu'on avait dit qu'il a flown par nous, nous sommes toujours le fait de Harry Potter, mais nous devons juste être maintenant, c'était important de les gens avec les amis et les amis, en tant que francophones, ce qui nous faut savoir qu'il n'y a pas vu de la maison. Donc nous devions dire que nous devions se rassembler aux géométriques, aux algériens, aux tibires. C'est ce qu'on ose dire que l'école de Taobla était en기자. Nous devions leur donner à sa province. Mais aujourd'hui, nous devions obtenir une école en Taobla. Nous devions nous chercher de l'école. Cette Taoblade, il y a un peu de touches, avec les tibires, qui devraient l'écolaire. Mais nous devions faire attention. Nous devions faire comprendre que nous devions nous étions de toute façon. C'est-à-dire que l'Islam n'a pas pu aller vers l'esprit, c'est-à-dire que ce qu'il a pensé, c'est-à-dire que l'Islam n'a pas pu aller vers l'esprit. Et c'est-à-dire que l'Islam a pu apprendre à savoir, et à dire la foi, et le Passe-Passe, et le Passe-Passe. Maintenant, toi, comme tu sais, nous avons pris l'esprit de l'esprit, l'Espagne, nous avons pris l'esprit de l'esprit, nous avons pris la confiance de l'esprit, et nous avons pris l'esprit de les chrétiens. Donc, nous, nous sommes en Afrique, nous sommes en train de les aider à vivre, et nous avons pris l'esprit de l'esprit. Donc, nous avons pris l'esprit de l'esprit, mais pour nous qu'on puisse le jouer, il faut qu'on puisse faire les choses, pour qu'on puisse les aider à vivre et pour qu'elles n'adouent pas. Maintenant, si on le fait, j'en fiche, avec moi, ou avec ma mère, il faut qu'on puisse le faire, et qu'on puisse le faire. parce que les dynasties et les dynasties peuvent aussi s'améliorer dans l'Afrique. Donc, il faut qu'on s'éteinte et qu'on a terminé avec ce que je dis. Le Sénégal a dit qu'il n'y a pas d'écoles arabes et d'écoles arabes. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Parce que ce qu'on a dit dans l'école arabes, c'est que c'est un monde musulman. C'est un monde musulman. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'écoles. C'est un monde musulman. C'est un monde musulman. C'est un monde musulman. Il y a des gens qui viennent ici. Parce qu'ils ont vu l'air. C'est pourquoi on a eu une personne. Donc je suis à la fin de ce travail. C'est un monde musulman. Mais, il y a des gens qui viennent. Donc, je vous donne cette parole. Merci beaucoup. Merci. Merci.